Nous recevons ce matin Dr. Chersek, porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé F2S. M. Seck, on vous entend tirer la sonnette d'alarme et également annoncer un plan d'action pour la satisfaction de votre plateforme revendicative. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe est que nous sommes dans un administrage et l'État sénégalais a recruté ses fonctionnaires. Nous tous nous sommes obligés par ce qu'on appelle la loi 71-33, portant le statut général des fonctions. Cette loi 71-33 a défini sur le plan industriel, sur le plan des grades, comme sur le plan de la hiérarchie, un taux de paiement sur la bagarre de l'évolution. Donc sur le plan du traitement des salaires industriels, la même personne dans un autre secteur, vous devrez avoir le même traitement. Et là, il n'y a pas de différence pour tous les forts, parce qu'en dehors de la loi 71-33, il y a 33 statuts particuliers. Maintenant, la différence dans le cadre du traitement des salaires, c'est sur la base du régime indemnitaire. Mais on sait que c'est là où ça pose un problème au Sénégal, parce que l'État, à chaque fois, se lève, à la tête du client, il lui octroie une indemnité. Ces jours-ci, le président de la République, vous l'avez entendu, quand on a dit que l'argent du pétrole est entré, il a dit que les syndicats ne se lèvent pas parce qu'on ne donnera pas à personne. À notre grande surprise, on voit deux arrêtés. Même si ces personnes méritent ce qu'on leur donne, moi, je ne dirais jamais que des agents, comme les inspecteurs du travail, à qui on a octroyé 400 000. Ils avaient 200 000 pour cette indemnité. J'ai dit que c'est une très bonne chose, parce que ce corps-là est pratiquement en voie d'extinction, parce que beaucoup d'émissionnes pourraient aller ailleurs parce qu'ils sont mal payés. On voit un autre arrêté du ministère de l'Agriculture, où on a vu des fonctionnaires de la hiérarchie B, à qui on a octroyé des indemnités de presque 250 000, certains 300 000. Alors que nous, qui sommes dans cette même administration, notre salaire même n'atteint pas ce niveau. C'est une extrême gravité. On s'est dit, c'est une bonne chose qu'on donne à ces personnes, mais posons en particulier de l'équité et de la justice. Vous avez vu, c'est la même situation des enseignants qui sont sortis. On a dit, depuis 2000 jusqu'à présent, le président de la République n'a octroyé un seul franc. Et vous avez vu, quand les Léons sont arrivés ici au Sénégal, tout le monde a appellé dit, et demain, quand le président les a honorés et les a donnés de l'argent, la lutte contre le coronavirus. Quand on va voir le président et d'autres chefs d'État l'appellent ou le félicitent en lui disant que vous avez bien pris en charge la lutte contre le corona, c'est parce qu'il y a les agents de la santé. Est-ce que vous avez vu une seule fois le président dire que je vous reçois ou que je vous donne quelque chose ? Alors que chaque jour, on crée des agences. Chaque conseil des ministres, on crée des agences. Et vous savez, les agences-là, les salaires, c'est 5 millions, 4 millions, 3 millions. On prend des politiciens, on les nomme PCA, des structures, on les donne des salaires de 7 millions. Qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Les mêmes personnes ? Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, on est dans un cadre de précarité. L'État ne forme plus et l'État ne recrute plus. D'accord. Allez à l'NDSS où on forme les infirmiers. En première année, il n'y a pas d'étudiants. En deuxième année, il n'y a pas d'étudiants. En troisième année, il n'y a que 5 étudiants. Les différentes fiscalités ne sont pas formées depuis 4 ans. Alors que vous allez à la sécurité, chaque année, vous entendez, on recrute 1000 policiers ou 1000 gendarmes. Pourquoi on n'en ferait pas autant pour former des infirmiers ? Quand on parle de sécurité, l'agent de sécurité a son arme. Quand il voit l'ennemi, il peut tirer sur lui. Mais est-ce que l'infirmière, lui, voit le microbe ou le virus qui vient sur lui ? Il ne le sait pas. Avec l'ensemble de ces risques que nous prenons, nous ne sommes que 8 000 agents dans la fonction publique sénégalais. Tous corps confondus dans les cités de la santé. 850 000. Alors qu'on a d'autres corps qui sont plus de 100 000. Pourquoi ça ? Alors que ceux qui travaillent dans nos structures acquis, on fait des contrats qui sont renouvelés chaque année. Depuis presque 10 ans, on doit les intégrer parce que les cravettes de modeuses sont des diplômés d'État. On a dit qu'il faut arrêter. C'est pour ces raisons que nous avons décidé d'aller en grève au mois de mars vers les 24, 25 et 26. D'accord. Avant cela, il y aura une marche, mais vous savez, quand on se prépare pour ces gens d'activité, on fait ce qu'on appelle la mobilisation. Ce qui nous a poussé hier à tenir l'Assemblée Générale. Il y a trois autres Assemblées Générale qui sont prévues à Dakar. Et il y a deux régions qui sont ciblées avant la grève. La région de Durbel et la région de Tambacunda. D'accord. C'est ça qui a été refusé. Mais nous sommes dans une fédération qui regroupe six organisations syndicales du secteur de la santé et de l'action sociale. Et justement, sur l'action sociale, ces travailleurs, où est-ce qu'ils en sont avec les primes et indemnités réclamées il y a quelques mois ou un an de cela avec cette pandémie ? Rien n'a été payé. On n'a payé que six mois. La COVID a duré combien d'années ? Depuis 2019 jusqu'à nos jours. Février 2019. On est au mois de février. Deux ans. Quand ils ont payé, ils n'ont pas payé tout le monde. Ils n'ont payé que six mois. Après, ils ont laissé. Et c'était des murs. C'est un campier. Alors qu'il y a des personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que l'État a fait pour ces mêmes personnes ? Est-ce que ces gens-là ont été décorés au grade de commandeux de l'eau de mérite ? Les gens qui luttent contre le coronavirus, qui ont contracté la maladie. Ils ont des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, ou des brancaliers, des filles de salle, des garçons de salle. Pourquoi l'État ne les a pas décorés ? Pourquoi l'État n'a pas fait quelque chose pour leur famille ? C'est comme si les agents de la santé ne font pas part de ce pays. On décore tout le monde. On donne de l'argent à tout le monde. Et les autres, paf, vous devrez rester des pauvres. Vous devrez travailler du matin au soir. Ils vous donnent un petit exemple. Même pour les heures supplémentaires. Vous allez dans d'autres, certains cours, ils ne travaillent pas. Nous sommes les seuls à travailler 24 heures sur 24. Et on doit nous payer nos heures supplémentaires. Vous savez, l'heure supplémentaire qu'on nous paye, c'est combien ? 466 ans par heure. Vous savez, ça date de quelle année ? Non. De 1979. Le décret qui régit, avec la cotation-là, c'est un décret qui date de 1979. En ce temps-là, je suis convaincu que vous n'étiez pas encore nés. Vous savez qui avait signé ça ? Le président Léopold Sédar Senghor qui avait signé ce décret. Mais depuis lors, le sac de riz quand on était petit, l'un de 100 kilos, ça coûtait combien ? Aujourd'hui, le riz, ça coûte combien ? Ça pose un problème alors que d'autres, on les paye 20 000, 10 000 francs à l'heure. Aujourd'hui, M. Sédar Senghor, pensez-vous que cette manne ou cette somme donnée lors du sacre a créé beaucoup de frustration, ce qui a motivé… Non, je ne fais pas. Excusez-moi, excusez-moi, je ne veux pas faire de comparaison. Je fais des constats. Ils les méritent, je l'ai dit. Ils méritent bien. Mais est-ce que nous, nous méritons ou nous ne les méritons pas ? Oui, c'est vrai. Mais au lendemain de ceci… Si on peut vous donner… Non, non, je ne fais pas de comparaison dans ce temps-là. D'accord. Peut-être que c'est un exemple que je donne. Je dis, si moi, j'avais les moyens, je n'aurais même pas donné 50 millions, j'aurais donné plus. Parce que ce qu'ils nous ont fait vivre, pendant des années, nous courons derrière cette coupe. C'est une importance capitale. Et ça, je salue ce que le chef de l'État a fait. Mais je dis, dans une société, quand des gens font des efforts, c'est comme si nous qui nous sommes sacrifiés, cet effort-là n'est pas vu par l'État. C'est ça qu'on vous fait dire. Il n'y a pas de dire qu'on doit régler pour les autres, ni augmenter le salaire des autres. Ça, je vous le dis franchement. D'accord. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, le plan d'action étant déroulé pour ce mois-ci, ce mois de mars prochain. Aujourd'hui, est-ce qu'après Assemblée Générale, il y a eu un feedback, une réaction de l'autorité? Est-ce que ces gens-là, ils ne sont pas en train de préparer leur bagage? M'excusez-le du terme. Alors, est-ce que le contexte aujourd'hui... Non, je ne te parle pas de ça, mais au niveau du ministère... Oui, je sais, je sais, je sais. On parle de remaniement. Nous n'en sommes plus intéressés. Maintenant, vous savez, nous, nous sommes face à un gouvernement. D'ailleurs, même quand on déposait notre préavis de crève, excusez-moi, on l'a déposé au niveau du ministère de la fonction publique. Parce que nous, même si nous travaillons au niveau du ministère de la santé, notre employeur, c'est le ministère de la fonction publique. Est-ce que vous comprenez? Il nous met à la disposition du ministère de la santé. Parce que l'État sénégalais qui nous a recrutés. Donc, sur ce point précis, pour nous, l'État est une continuité. Il y a des revendications qui détiennent de Abdoulaye Wad. Donc, le président Macky Sallé est là, on continue. Maintenant, si Joufard part ou quelqu'un d'autre part, quel que soit Alpha, nous, nous avons posé nos revendications où nous interpellons directement le chef de l'État. Parce que c'est lui qui donne des ors. Le ministère des Finances n'ose pas sortir de l'argent, nous les donnait tant que le chef de l'État ne nous donne pas une instruction. C'est ça qu'il a vérifié. Donc, nous attendons du chef de l'État, parce que c'est lui-même qu'on a élu à la tête de ce pays. Qu'il comprenne que nous faisons partie de ce pays, nous nous sacrifions pour ce pays. Il faut impérativement que lui-même, qu'il donne instruction à ses ministres, qu'il ouvre des négociations le plus rapidement possible. S'il ne le fait pas, nous n'allons pas reculer dans Yota. Et nous allons continuer à dérouler les plans d'action jusqu'à ce qu'on puisse avoir une satisfaction totale. Et aujourd'hui, quel serait l'impact de votre grève, de votre fédération, justement, qui... On n'a pas encore fait de grève. Beaucoup de syndicats, donc, autour de cette fédération, quel serait l'impact, justement, d'une grève de votre part ? Même si vous n'avez pas encore jaugé vos... Non, on a jaugé, ça va la première fois qu'on... Mais en fédération... Mon propre syndicat seul est allé en grève, il y a de cela cinq mois, quand on déroulait notre première plan d'action. À quoi s'attendre si vraiment cette fédération allait en grève ? Maintenant, on s'élargit. Ça va dire qu'on va avoir plus de force. Si une seule organisation syndicale est capable de paralyser, c'est sûr que si on a six organisations syndicales, et dans les jours à venir, parce qu'on a rencontré d'autres organisations syndicales, c'est sûr qu'ils vont nous rejoindre. Ils nous ont dit qu'ils nous ont rejoignent. Ils doivent discuter avec leurs bases, mais ils vont nous rejoindre. Ça va dépenser six organisations, ça va faire plus. Et nous allons continuer à nous battre pour régler ce problème. C'est-à-dire, vous le dites, notre capacité de mobiliser, vous savez, les gens, ils jouent sur la sensibilité. Vous savez, nous sommes dans un hôpital. Moi, je n'ai pas... Ça me fait peur de venir le matin, de rester 24h sans pour autant, donner des traitements à mon malam. Chaque fois, en même temps, nous allons en grève. Nous prenons nos dispositions pour dire à ceux qui sont dans les services de venir le matin, donner le traitement à des malades et de rentrer plus heureux. Le soir, de venir le faire, parce que nous savons les conséquences. Les gens se le comprennent tellement bien, ils disent qu'à ces gens-là, ils ne prendront jamais le risque de faire des grèves de 72h ou de 120h. Parce qu'ils ont conscience. Cela va finir. On arrivera à une certaine période. Je vous garantis, ça je vous le dis franchement, l'État ne prendra pas ses responsabilités, nous prendrons nos responsables. Et nous n'en aurons même pas à assurer le service minimum. C'est vrai que ça peut être regrettable, mais on a donné suffisamment au temps à l'État de pouvoir le faire. C'est là où on saura si la population est responsable, l'État est responsable de la population. Vous avez dit ce qui s'est passé avec les élèves et les enseignants ? Quand les enseignants sont allés en grève, l'État n'a encore voulu les écouter. Mais quand les élèves sont sortis, ils les ont appelés. Pas parce que les enseignants sont allés en grève, les enseignants auront fait 72h, 120h. Ils ne vont pas les appeler. Mais il a fallu que les élèves entrent dans la danse, que l'État réagisse. Mais si la population entre dans la danse, parce qu'ils sont venus se faire soigner dans les structures, ils n'ont trouvé personne à partir de là. J'espère qu'on va s'en arriver jusqu'à là. D'accord. Docteur Chersec, merci beaucoup. Merci.